Aujourd'hui, on vous parle d'un surdoué de la tech au destin brisé de militantisme informatique du moment où internet est devenu un terrain politique. Bienvenue dans Login. A son lancement à la toute fin des années 80, le World Wide Web repose sur des idéaux progressistes. Un outil gratuit permettant l'accès à des milliers d'informations dans un immense réseau. Un outil qui promeut le partage des connaissances et l'émancipation du plus grand nombre, sans distinction de classe, d'origine ou de fortune. Évidemment, plus de 30 ans plus tard, alors que les fake news pullulent sur la toile, que les grandes entreprises d'internet croquent les plus prometteuses à coups de milliards et que nos données personnelles se monnaient et se transforment en armes publicitaires, ces idéaux peuvent faire sourire. Mais dans la toute jeune histoire du web, certaines personnalités se sont démenées pour faire perdurer son esprit originel, au point parfois d'en payer le prix fort. Si vous êtes un habitué des internets, le nom d'Aaron Swartz vous dit peut-être quelque chose. Souvent galvaudé, le terme « surdoué » colle particulièrement bien à ce petit génie de la tech. Si je vous disais par exemple qu'il est à l'origine d'une plateforme de partage de connaissances ouverte à tous, baptisée The Info Network, deux ans avant la création de Wikipédia et surtout à seulement 12 ans, eh bien le parcours d'Aaron Swartz est à l'image de ce premier exploit. Une maîtrise technique quasi virtuose, mise au service d'un internet ouvert et collaboratif. Pendant son adolescence, il côtoie d'ailleurs les esprits fertiles de l'époque, comme Tim Berners-Lee, ni plus ni moins que le fondateur du web. Surtout, il participe à de nombreux projets. A 14 ans, il est par exemple l'une des pièces maîtresses dans l'élaboration des flux RSS qui permettent, vous le savez peut-être, de s'abonner au fil d'informations de plusieurs médias ou blogs et de les afficher en version simplifiée. A une époque où le chargement d'une page peut prendre un temps considérable, cette invention constitue un raccourci salvateur pour qui veut savoir ce qui se passe sur internet en un clic. A 15 ans, il contribue également au développement des Creative Commons qui permettent aux créateurs de contenus de tous horizons de labelliser leur travail sur la toile en indiquant des droits d'utilisation, de modifications, etc. Parmi ces autres faits d'armes, citons Reddit, citons aujourd'hui Incontournable, qu'il a aidé à développer, citons aussi ses nombreuses contributions sur Wikipédia ou encore SecureDrop, une plateforme permettant aux lanceurs d'alerte de partager des documents sensibles avec des journalistes. Vous l'avez peut-être décelé dans tous ses travaux, la trajectoire d'Aren Swartz s'est vite portée sur le terrain du politique. Et c'est logique quand on défend l'idée d'un internet ouvert, contraire aux intérêts des grandes firmes de ce monde. En 2012, il parvient ainsi à faire tomber un projet de loi anti-piratage, SOPA, qui prévoyait de bloquer les sites accusés de portées atteintes aux droits d'auteur sur la base d'un simple signalement et sans aucune forme de procès. Très populaire au départ dans la sphère parlementaire, cette initiative va perdre la quasi-totalité de ses soutiens quand Swartz et ses alliés parviennent à mobiliser les foules pour s'y opposer, en créant notamment des plateformes permettant aux citoyens de signer des pétitions en ligne contre le projet. Et cette volonté d'influer sur la loi en y intégrant le plus grand nombre va fortement déplaire à l'administration américaine qui guette le moindre faux pas de Swartz. En 2011, il est filmé dans les locaux du MIT, en train de télécharger des millions d'articles scientifiques disponibles sur JSTOR, un système d'archivage universitaire payant. Un crime inoffensif, d'autant que rien ne prouve que Swartz comptait diffuser ses documents en clair sur le net, mais qui signe le début de la fin pour le jeune activiste. La procureure du Massachusetts retient en effet 13 chefs d'accusation contre Aaron Swartz, qui encourt pas moins de 35 ans en prison et jusqu'à 1 million de dollars d'amende. Derrière cette menace démesurée et l'acharnement du système judiciaire américain, se cache en fait une volonté assez claire, celle de faire un exemple. Et pour comprendre cette démarche, il faut l'inscrire dans le contexte. Les agissements de Swartz interviennent en même temps que ceux d'Anonymous, de Wikileaks, de lanceurs et lanceuses d'alerte comme Chelsea Manning, des personnalités ou groupes qui travaillent notamment à dévoiler les petits secrets cachés par l'administration américaine. En frappant fort sur une cible comme Swartz, non protégée par l'anonymat et facilement accessible, c'est très clair, les Etats-Unis envoient un message. Une manœuvre au contour purement politique qui va causer un véritable désastre sur le plan humain. Sous pression à l'approche de son procès, s'isolant volontairement de ses proches pour ne pas les impliquer, Aaron Swartz se suicide le 11 janvier 2013. Internet est secoué par la nouvelle et les hommages fleurissent aux quatre coins de la toile. La mort de Swartz signe en quelque sorte la fin de l'insouciance pour le web. L'heure n'est plus à la légèreté, Internet est devenu un terrain éminemment politique où l'engagement et le militantisme peuvent vous mettre dans l'œil du cyclone. Et selon le camp que vous avez choisi, les conséquences peuvent, on l'a vu, être terribles. People often ask me, you know, what's going to happen ? And the answer is, it's up to you, right ? You get to decide what will happen. This isn't something playing out on a stage somewhere where big giants fight each other and you get to sit and munch popcorn. This is a fight you can join in, right ? So if you go to demandprogress.org and sign up, we have actions every week. There are bills that are coming up that could crack down on Internet freedom. There are companies trying to abuse their power. And it's up to all of us to stop them. Pour préparer cette vidéo, nous nous sommes principalement appuyés sur le documentaire The Internet's Own Boy de Brian Nappenberger, disponible gratuitement sur YouTube puisqu'il est évidemment sous licence Creative Commons. Si l'histoire d'Aaron Swart vous intéresse et que vous voulez creuser un peu, on vous conseille d'y jeter un œil. Merci d'avoir regardé Login. À la prochaine.